hello hello les amis bienvenue encore sur ma chaîne youtube je suis vraiment contente d'être de retour et je ne vais pas faire trop de blabla trop d'introduction on va directement passer dans le vif du sujet donc aujourd'hui on va parler des aveugles dans nos vies et longtemps fait l'erreur de d'avoir cette envie là de raconter mes visions mes rêves mes projets à tout et n'importe qui pourquoi j'appelle ça l'erreur une erreur parce que bon c'est que maintenant que je comprends moi vous savez je dis les erreurs on peut en faire tout le temps honnêtement j'encourage même aux gens de faire des erreurs parce que c'est que en faisant des erreurs en fait qu'on apprend qu'on tire des leçons par contre oui faire des erreurs mais sous une condition c'est d'apprendre de ses erreurs tout d'abord et de pas vraiment pas de pas vraiment d'essayer de ne pas les reproduire l'erreur que je faisais donc oui ça m'a appris enfin j'ai remarqué qu'en fait je racontais mes projets mais rêve mes visions à des personnes qui avaient un rôle d'aveugle dans ma vie et dans cette vidéo je vais tout simplement expliquer les pertes d'identifier les personnes qui peuvent avoir le rôle d'aveugle dans nos vies. Les aveugles dans la vie d'une personne peuvent être ceux qui ne semblent jamais comprendre ce que vous faites pas ceux qui ne semblent parfois non j'ai pas dit parfois il ne semble jamais comprendre ce que vous faites dans le sens où tu as une personne que tu considères comme étant une personne de confiance et tu lui dis écoute moi j'ai envie de commencer ces études là de faire ça 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 et cette personne ne comprend simplement jamais mais la question c'est toujours mais pourquoi tu veux faire ça et puis ce pourquoi accompagne souvent d'autres questions qui au lieu d'installer des réflexions qui peuvent te pousser à t'encourager dans ton projet mais ces questions installent des doutes inutiles. Deuxièmement l'aveugle c'est cette personne là qui pense que c'est jamais le moment peu importe ce que tu as en tête que tu as envie de faire pour cette personne là c'est jamais le moment et encore c'est la même chose donc le fait que tu viens vers une personne avec beaucoup de confiance tu exposes ton problème ou tu exposes ton projet tu as envie de recevoir de un peu de soutien ou des idées pour encore mieux t'informer ou quoi que ce soit et la personne te dit toujours oui non mais tu vois pas que l'économie va mal oui non mais tu vois pas comme le marché dans lesquels tu vas investir il y a des problèmes dedans non c'est pas le moment attends un peu oui j'ai envie de commencer des études non pas ces études là attends c'est pas le moment et moi je parle pas des gens qui vous disent parfois que c'est pas le moment genre souvent pas tout le temps quand tu vas à cette personne là quand tu vas chez cette personne là avec une idée mais c'est jamais le moment ça pour moi c'est un signe que cette personne est un aveugle troisièmement l'aveugle c'est aussi la personne qui se moque souvent des initiatives que tu prends peu importe ce que tu as envie de faire et c'est vraiment des choses qui te tiennent à coeur l'aveugle va rigoler toi faire un master ha 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 non mais t'es dingue ou quoi déjà déjà non mais t'es dingue sur tout ça non mais t'es dingue ou quoi non mais t'es sérieux non ça c'est le genre vraiment de réaction d'aveugle c'est pas de non t'es sérieux vraiment oui tu vas le faire non mais t'es sérieux limite l'aveugle tu fais son là tu donnes un sentiment de ridicule quoi après un aveugle c'est une personne qui te félicite en premier temps mais attend de voir ta chute pour te dire tu vois je t'avais dit l'aveugle c'est aussi la personne qui a toujours donc qui veut toujours d'abord voir le résultat final avant de d'y croire ou avant de t'encourager donc le moment le moment tu es en train de penser le monde tu lui a tu lui a expliqué la vision que tu as ou le plan que tu as le moment tu es en train tu es en train de travailler de tout mettre en place l'aveugle n'avait pas vraiment d'avis à donner d'avis à donner l'aveugle vient donner son avis une fois que une fois que le projet prend forme enfin j'ai envie de dire c'est quoi l'importance l'importance c'est d'avoir autour de soi des personnes qui arrivent je vais arriver à ça plus tard une chose que j'aimerais clarifier est que les aveugles dans vos vies c'est pas des personnes qui sont nécessairement mauvaises ou qui ne veulent pas vous voir avancer c'est tout simplement des personnes qui ne peuvent c'est tout simplement des personnes qui ne peuvent pas contribuer à votre vision parce qu'ils ne voient pas un aveugle ne voit pas comment est-ce que tu vas expliquer donc ou dire un aveugle oui regarde ce tableau regarde ce plan non l'aveugle ne voit pas et ne peut donc pas contribuer à ta vision ça ne veut pas dire que cette personne ne t'aime pas ça ne veut pas dire que cette personne ne veut pas te voir avancer mais ça veut dire que cette personne est tout simplement incapable de t'aider dans ce que tu as envie de faire de t'aider à compléter ta vision le contraire d'une personne qui serait aveugle ou la personne qui voit serait une personne qui serait une personne qui vous dit j'ai essayé donc tu vois dans ce que tu as envie de faire moi j'ai essayé et honnêtement tu dois être préparé de cette manière honnêtement tu dois t'attendre à ça 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 je ne vais pas tout apprendre tu vas découvrir de toi même mais voilà les choses que je peux te dire il y a du concret dans les conseils d'une personne qui veut contribuer à votre vision et ce n'est pas une personne qui attendra par exemple la chute ou l'échec pour te dire je t'avais dit ce n'est pas une personne qui te dira toujours non c'est pas le moment non c'est pas le moment c'est ne pas une personne qui va installer la peur d'échouer qu'il ou elle a dans toi pour que tu ne puisses pas faire ce que tu dois faire donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère avoir été clair et si vous avez des questions ou quoi que ce soit vous savez dans les commentaires sur mes réseaux sociaux voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vraiment que ça va aider une personne en tout cas prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo